et salut à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de médiéval dynastie alors 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 j'ai joué un petit peu de mon côté donc j'ai réussi à réunir tous les champignons on va aller les chercher oui bah c'est mon coup alors j'ai réussi à réunir tous les champignons hop on va faire autrement voilà donc là j'ai tout pour la mission on va les valider cette mission là j'ai aussi fabriqué une vingtaine de une vingtaine de seaux que j'ai rempli d'eau donc là à ce niveau là on est bien j'ai fermé un peu de deux branches donc là dans l'épisode d'aujourd'hui déjà on va les on va les rendre cette mission là ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui il fallait trois sauts ah bah mince je vais en profiter il me faut des planches les bâtons j'en avais plus de ça baisse vite mais je sais pas ce qu'il sait qui fait baisser les bâtons je crois que c'est deux donc il m'en faudrait six voilà je sais pas ce que c'est qui fait baisser les bâtons bon si lui qui me fabrique des paniers mais la quantité qui est pris c'est pas possible laisse-moi la place s'il te plaît ouais c'est dingue ça quand même que les bâtons descendent à cette vitesse là je comprends pas je comprends pas il va falloir que je regarde aussi au niveau de la gestion 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 abri à bois il doit normalement me récolter plus de rondins que de planche les planches là j'en ai quand même beaucoup donc au pire hop et là on va mettre 40% donc il va falloir un autre d'été d'autres ouvriers pour ça parce que là c'est vrai que ça commence à être compliqué ça commence à être sérieusement compliqué il court plus vite en étant en dessous ensuite à notre tour on va faire deux champs d'accord on va faire deux champs c'est 40 c'est ça ouais 40 ce qui va nous permettre de planter des nouvelles graines quand on court de travers elle va plus vite on va courir de travers ouais ce qui va nous permettre de faire de la nourriture pour les cochons et même potentiellement si on arrive à avoir plus au niveau des récoltes si on arrive à avoir plus au niveau des récoltes eh ben on pourrait peut-être agrandir les champs petit à petit attendez je suis perdu là je pense tout haut et je suis perdu ouais on pourrait agrandir les champs au fur et à mesure ça serait pas mal ouais ça serait pas mal du tout on dirait pas comme ça mais le jeu est quand même assez compliqué hein au niveau de la gestion il faut penser à beaucoup de choses et encore je suis qu'au début j'ai pas encore tous les bâtiments j'ai pas encore tous les champs de différents ça va être compliqué je pense qu'il faut être bien organisé et comme je disais dans l'épisode d'avant je me suis un peu dispersé et là il faut vraiment que je refasse des maisons que je recrute de nouveaux villageois euh ouais que je recrute de nouveaux villageois et que je double les villageois dans mes lieux de production c'est toi allez t'en tiens une pièce d'argent une soufre aux champignons dire que niveau argent j'étais bien et que là j'ai quand même beaucoup perdu 16 pièces d'argent ok la réputation a monté alors il nous faudrait quoi là ? ouais mais non j'ai pas les maisons j'ai pas les maisons ils peuvent peut-être rester un petit peu sans maison parce que là j'ai les champs à faire ouais non on va voir ça après les villageois on va voir ça après il va aussi falloir que de mon côté je renfloue mes finances parce que là je suis redescendu à 700 pièces d'argent et c'est pas terrible terrible hein je vais essayer de ramener quand même des bâtons en route euh ouais ce sera toujours ça de pris hein parce que là j'ai une telle consommation de bâtons hop on va aller voir pour le fumier aussi peut-être que là il y a un lapin là-bas lapin là-bas lapin là-bas je l'ai tué non et ah mais si ah désolé 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 petit lapin il faut manger donc normalement là j'ai deux chasseurs euh j'ai deux chasseurs j'avoue que j'ai pas trop vu la différence pour le moment alors après évidemment plus il y a de bouche à nourrir bah plus c'est compliqué c'est normal oula comment il marche qu'est-ce qu'il veut lui ? ah j'ai pas de couteau pas la première fois ça j'ai pas du mon lapin j'ai pas du mon lapin yo mon lapin il est là là on se porte euh ouais non j'ai cru c'était pire que ça bon on arrive au vilain là on se porte euh ouais Je vais regarder un truc au niveau de la gestion. Pavillon de chasse. Ils sont deux. Donc normal. Oui, viande à 100%. J'ai la cuisinière pour cuire. Donc normalement c'est bon. Le sel. Oui, c'est pour le tonneau qu'il y a dedans. Mais bon, je dirais que pour l'instant, on est plutôt bien. Ah, elle a déjà commencé à... Donc ça veut dire que j'ai plus d'engrais là-dedans, c'est ça ? J'ai du fumier. Ok. Ok, d'accord. Et boss, et boss, et boss, et boss. Non, on se mençait. Donc ça veut dire que ça a été... Ça a été... L'engrais a été mis. Ok. Qu'est-ce que je venais faire ? Je ne sais plus. Ah oui. Mais ça se balade, ça se balade. Ah ben, on fait des petits, toi. Ah mais s'ils font des petits, il va falloir qu'ils mangent plus. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Tiens, ça. Ah, ça j'aurais pu vendre. De toute façon, il va falloir qu'on retourne au village pour voir. Ouais. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Je ne sais plus ce que je voulais faire. On va vider notre inventaire. J'oublie toujours d'appuyer sur F. Très bien. Donc. Ah si. Combien j'ai de panier là ? 7. Ok. Ok, ok. Ça va. Je laisse monter, puis j'irai les vendre. La prochaine fois qu'on ira au village, on les vendra, je pense. Euh, donc. On va se faire un nouveau plan. Non. Avant, on va aller chercher. Enfin, on va regarder s'il y a du fumier. Ah, il y en a. Ah ouais, c'est plutôt rentable, là. Elle m'a se demandé si je ne vais pas pouvoir le vendre. Quand j'en aurai plus l'utilité immédiate. Ouais, 44. Et là, je suis à combien, là ? 93%. Ça va, ça ne descend pas trop vite. Heureusement, parce que. Il faut que j'aille me fabriquer de l'engrais. Comme ça, elle va travailler pendant que moi, je fais les nouveaux champs. Ah, c'est là. Allez, on est parti. On va en faire 22. C'est déjà bien. Parfait. Ça va bosser, là. Non, je n'en ai pas d'autres. Non, c'est... Ok, alors. Je vais les mettre, les champs, là, parce que... Je vais peut-être les mettre par là. Ouais. Non, c'est pas clôture. Agriculture. Des champs. Ok. Faire attention aussi, quand même. Ah, bah, viens bosser. C'est bien. Bah, t'as pas un mec avec toi dans ta maison, non? Quelqu'un d'important pour toi, bah... Démerde-toi, ma fille. C'est combien? C'est 40, c'est ça? C'est 40, c'est ça? 10 x 4, c'est énorme, hein? Ouais, faut que ça en fasse un autre, maintenant. Maintenant, ça va pas. Ah, j'ai un arbre là. On va le couper. Parfait. Ah, pourquoi ça me le met là? Ah, pourquoi ça me le met là? Mais je le veux pas là? Ah, voilà, là. Je le veux pas là où tu veux me le mettre. Moi, je le veux là. T'es tué, non? Ah bah, il y en aura moins de celui-là. Sinon, on le met dans ce sens-là, hein? Ça, c'est le champ 4. Ça, c'est le champ 4. Le champ 4 et le champ 3. OK. Donc, on aille dans gestion. Champ 3. L'avoine. Voilà. Retour. Accepter. Là, le seigle. C'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. Avoine 40, seigle 44. Normalement, elle est censée tout faire ou il faut que je le fasse, là? Non, elle est béchée. Non, il faut que je le fasse. Je vais en prendre deux. Parce qu'elle n'a pas l'air d'être très motivée à le faire. Il va vraiment falloir aussi qu'on regarde pour les harpons. Ah tiens, j'en ai loupé un. Ouf, elle est essoufflée. Elle se fout de moi, là? Ah non, d'accord. OK, ouais. On travaille d'équipe. On travaille d'équipe. Très bien. Très bien. Je ne vais pas pouvoir faire un champ complet. Ça s'abîme vite quand même. Voilà. Ici, maintenant. Oh, bah t'es déjà fatigué. Et bon, on peut repartir. Ah, on s'est déjà cassé. Il me faut une autre. Il va falloir que je le refabrique de mon côté. Euh... Il me faut un peu d'éviter. Dernière parcelle, c'est bon, ça va être du boulot pour délimiter tout ça. Une route, est-ce qu'il y a moyen que je fasse une route là, par exemple un petit chemin. Et maintenant... Parfait. Non semencer, non labourer, donc là elle est en train de me labourer, d'accord ? Là, elle m'a mis de l'engrais, là non fertiliser, ok ça marche. Bon bah elle va avancer toute seule. Non semencer, bon c'est pas encore l'époque. Ok. Ah, attends je vais te rendre, t'as où ? Voilà. Parfait. On va ici. J'ai l'habitude de faire comme ça. Où j'arrête, hein ? Plus rapide comme ça. Ok, donc là, on est pas mal. On a fait deux champs supplémentaires, donc elle est en train de bosser dedans. Donc ça c'est top. Allons voir... Il est quelle heure là ? 18h47, ok. Bah vous faites quoi là ? C'est pas comme ça qu'on fait des pv, hein ? Non. Pas du tout. Puis généralement t'es pas devant. Toi t'es pas derrière. Bon, c'est pas grave. Ouais, je le récolte maintenant parce que... Voilà. Comme ça, elle va revenir bosser. Elle va pouvoir s'y mettre direct. Non, c'est pas là. Ouais, ça m'en fait pas beaucoup, hein. Mais c'est mieux que rien. Il y a le poulailler aussi qu'il faudrait faire. Mais bon. Comme j'ai dit, je vais arrêter là pour l'instant. Je vais me calmer. Ouais, je vais me calmer là parce que... Il faut construire des maisons. Il faut faire venir des nouveaux villageois. Il faut faire des harpons. Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que c'est qui me manquait pour les harpons ? Je m'en rappelle plus. Arme, outils... Arpons de pêche. Fil de lin. Ah, sérieux ? Mais oui, c'était ça qui me manquait. Et moi, je l'ai utilisé pour autre chose. Ah, bon, on va dormir. C'est nice. C'est guilalier. Quoi que je vais peut-être pas utiliser tous les fils de lin. Je sais plus. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah, c'est pas vrai. C'est pas évident non plus, hein ? Qu'il de linge en ai douze. Je crois que c'est des rondins qu'il fallait, c'est ça ? Je crois que c'est deux fils de lin. Je suis pas sûr. Et de la pierre. Ça par contre, je sais pas combien. Ah, je suis trop chargé. Mais qu'est-ce que c'est qui me charge comme ça ? C'est peut-être les champignons. Ah ouais, 10 kilos, en effet. Encore en même temps, la pierre, j'en ai peut-être un peu beaucoup. On va bien voir ce que ça va me faire. Parce que si je peux faire les harpons, Faudrait que je cherche un villageois en plus pour la maison de pêche. Ouais. Ah ! Bon, ce fil de lin, il m'en fallait en fait... Ok, c'est l'inverse. Je peux en faire que trois. C'est mieux que rien. C'est deux rondins et deux pierres. D'accord. Ok. Bon, je vais voir ça de mon côté. Je vais déjà mettre ça ici. Pourquoi j'en ai cinq des harpons ? Pourquoi j'ai 20 harpons là-dedans ? Attendez, il y a un truc que je n'ai pas compris là. J'en avais plus. Pourquoi j'en ai 20 là-dedans ? Bon, il y a des fois des trucs que je ne comprends pas. Parce que justement, j'avais quelqu'un sur une maison de pêche et elle passait son temps à balayer parce qu'elle n'avait plus de harpons. Et là, j'en ai 20 dans la... Je ne comprends pas. Bon. Tant pis, ce n'est pas grave. Ah ! F... Ce n'est pas grave. Bon. Bon. Alors, nos nouveaux champs sont faits. L'objectif de la vidéo, c'était ça. C'était surtout les champs. Donc, nos nouveaux champs sont faits. Là, non en semencer, mais ce n'est pas la saison. Donc, ça veut dire que l'engrais est mis. Là, non en semencer, ça veut dire que l'engrais est mis. Non en semencer, ça veut dire que... Non en semencer, ok. Donc, ça va le faire. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ok. Bah, va bosser. Voilà, Feignasse. Tu vas bosser un peu ? Bah oui. Allez, va bosser. Ok, bon. Et bah là, on est pas mal. On est pas mal. On a quand même pas mal amélioré notre village. Si on regarde la gestion. Il va nous falloir... Donc, la cabane. Le pavillon de chasse. J'en ai 2 sur 4. Automatiquement, oui. C'est normal, je l'ai augmenté. Mais 2, déjà, c'est pas mal. La porcherie. Donc, en agriculture, 1 sur 1. Je peux pas faire mieux. L'atelier. 1 sur 1. Je peux pas faire mieux. La cuisine. 1 sur 1. Je peux pas faire mieux. Entrepôt. Normalement, il y a besoin de personnes. agriculture. L'abri agricole. 1 sur 4. Là, je pourrais retrouver des villageois ou villageoises qui soient spécialisés dans l'agriculture. Plus, allez, potentiellement 2 dans la grange. D'accord. L'abri à bois. Non, il n'en faut qu'un, en fait. Je pensais qu'il en fallait 2, mais non. Cabane de pêche. Ok. Au niveau de la chasse, il m'en faut 1. Donc, ça serait bien. Ou alors, j'en retire un d'ici et je le mets là. Non, je vais aller en chercher un nouveau. Donc, il nous faudrait un villageois, si possible. 3, 4, 5, au mieux. 5, atelier de couture. Pour l'instant, je n'ai rien à lui faire faire. Donc, je ne vais pas en prendre. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il me faudrait surtout, alors, allez, on va dire 2 chasseurs pour en mettre un troisième. Il me faudrait 2 chasseurs. 2 chasseurs et... Allez, abri agricole. Si je pouvais en mettre une deuxième, voire une troisième. On ne va peut-être pas avoir trop grand. Allez. 2 chasseurs et... 2 agriculteurs. Déjà, pour commencer. Ça ne serait pas mal. Et là, abri à bois. Alors... Ah, j'ai appris. D'accord. Ça a augmenté. 5% de chance de trouver des objets supplémentaires en creusant dans les fosses d'argile. Ah ! D'ailleurs, en revenant du village où j'ai acheté les cochons, j'avais trouvé de l'argile. Perte de durabilité des pioches et des pelles réduite de 5%. 50% de ressources récupérées lors de la destruction des structures. Ça, ça m'intéresse. Perte de durabilité des haches. Ah, ça c'est bien aussi ça. Donc je vais peut-être mettre les points là-dedans. Je vais peut-être mettre un point ici aussi. Voilà, on équilibre dans l'agriculture. 25% de chance de récolte supplémentaire dans les champs. Ah, ça c'est bien ça. Je pense que ça c'est plutôt pas mal. Siffler vous permet d'appeler votre monture. Ouais, mais pour l'instant j'en suis pas là. Les activités agricoles consomment 10% moins d'endurance. Ah, perte de durabilité des outils agricoles réduit de 5%. Ouais, on va se mettre là-dessus pour l'instant. On va augmenter notre production. Donc là, 100% de chance de récolte supplémentaire dans les champs. Ça c'est top. Ok. Ok, donc dans le prochain épisode, ça va être un petit peu notre objectif. ça va être de trouver deux agriculteurs en plus et deux chasseurs. Donc on va falloir qu'on voyage. On va pas avoir le choix. Hop. On va manger, on a faim. 6, ça doit le faire. Euh, nourriture. Parfait. Moi, de mon côté, je vais aller... Je vais aller vendre les champignons. De mon côté. Et puis euh... Ouais, de mon côté, je vais aller vendre des champignons. Et puis on ira, justement, rechercher un peu des villageois à droite à gauche. Donc ça va peut-être nous balader un petit peu. Ça, on va laisser monter. On a le temps. Ok. Bon. Bon. Écoutez, là, on a... On a repris un peu les choses en main. On va retrouver donc des ouvriers. On va retrouver des ouvriers. Moi, je vais essayer de refabriquer un petit peu d'outils. Des houes et compagnie. De mon côté. Et puis euh... En attendant, l'engrais va se faire tout seul. Quand j'aurai trop d'engrais, j'irai la revendre. Donc ça sera pas mal. Ok. Ok. On est bien là. On est bien là. On est bien. Ok. Donc il va y avoir un peu de boulot dans le prochain épisode. Parce qu'il va donc falloir faire... Reconstruire des maisons. Alors évidemment, on sait pas d'avance si ça va être des hommes ou des femmes. Donc euh... Je vais peut-être reconstruire deux maisons. Je vais peut-être reconstruire deux maisons. Là, ça fait le tour. Bon. Donc je me dis que... Peut-être... Peut-être que... Alors attendez, je vais regarder un truc. Maisons. Je peux pas l'upgrader, elle. Ah. C'est pas comme euh... Les euh... Bon écoutez, c'est un peu comme partout. On a le quartier pauvre. On a le quartier riche. Ouais. Une petite maison ici, ça serait pas mal. Ouais. A voir. Je vais réfléchir. Une maison ici. Ouais. Parce que c'est collé à l'autre quand même. Donc euh... Une maison ici. Ça serait pas mal. Ok. On verra ça dans le prochain épisode. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le liker, à le partager et à me laisser des commentaires. Ça permet de... D'augmenter les vues de la vidéo. Et ça fait du bien pour la chaîne. Et moi du coup, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.